Bonjour à tous, quand les écoles ferment, un pays s'arrête. La France vient de vivre un événement sans précédent. Un événement qui a commencé par l'arrêt des cours dans les établissements de la maternelle à l'enseignement supérieur. Les cours, bien sûr, ont continué sous d'autres sens et il faut saluer la performance des enseignants de tous niveaux pour maintenir vivante la transmission de leur savoir auprès de leurs élèves. Les cours ont aussi continué en présentiel pour les enfants des publics dits prioritaires et avant tout pour les enfants de soignants. Deux mois après, où en est l'éducation nationale ? Quels sont les devoirs des élèves, de leurs parents déconfinés, mais pas tous concernés par le retour dans les classes ? Qu'est-ce qui a changé ? Comment assurer l'égalité devant la notation, les examens, les algorithmes qui gèrent l'orientation ? Parce que le droit à l'éducation, comme le droit à la santé, comme le droit au droit, structure notre société, structure notre citoyenneté. Pour répondre à toutes vos questions, nous avons le plaisir et l'honneur d'accueillir dans ce e-débat M. Édouard Geffray, directeur général de l'enseignement scolaire. Bonjour M. Geffray. Un ministère et une direction avec lesquelles nous collaborons depuis maintenant trois ans pour proposer une journée du droit dans les collèges. Une journée consacrée à l'apprentissage de la règle de droit face à des situations de la vie quotidienne. Cette vie quotidienne qui a été chamboulée, profondément chamboulée, par la crise sanitaire. Nous entendrons donc aussi les témoignages de M. Geffray, bien sûr, directeur général de l'enseignement scolaire. Mme Samia Bendali, principale du collège Senard à Caluire et Cuire dans le 69. Mme Céline Rouxel, parent d'élève à Paris, maman de trois enfants. Et puis nous aurons, je l'espère avec nous, Louane, élève de CM1 à Montpaysier dans le Périgord. Avec nous également, Marie-Hélène Fabiani, avocate au barreau de Paris, élue du Conseil national des barreaux, grande coordinatrice de cette fameuse journée du droit au collège qui a eu lieu deux années de suite, le 4 octobre 2019. Elle viendra également apporter son éclairage. Le tout sera animé, comme c'est désormais la tradition, par Xavier Autin, président de la Commission communication, élu du Conseil national des barreaux. Nelson Mandela disait « L'éducation est l'arme la plus puissante pour changer le monde. Et le monde d'après, nous y sommes. Et nous attendons tous de l'éducation, qu'elle y produise tous ses effets, tous ses bienfaits. » Je vous remercie, sans tarder, la parole à Xavier Autin. Merci, Xavier. Merci, Christiane. Merci, Madame la Présidente. Pour commencer, nous allons peut-être dresser un tableau et demander à M. Jeffrey, puis à Mme Vendali, qui sont professionnelles de l'éducation, de nous dire un peu dans quel cadre on est aujourd'hui, qui organise quoi, et quelles sont les règles qui ont présidé aux priorités de remise en marche de l'éducation, même si cette remise en marche est assez récente. M. Jeffrey me rappelait qu'il n'y a que quatre jours ouvrés d'école et que l'on est encore dans une phase transitoire. M. Jeffrey ? Oui, bonjour à tous. Merci beaucoup d'abord de votre invitation. Alors, peut-être d'abord pour rebondir sur ce qu'a dit Mme Perlechou, là, juste le titre. Je crois qu'on a été confronté à une situation évidemment inédite, mais en même temps assez remarquable, où l'école a fait la preuve de sa capacité d'adaptation. Je rappelle qu'en 48 heures, un métier qui est fondamentalement fondé sur la relation directe et en présentiel avec un élève est passé en tout distanciel pour 13 millions d'élèves, un million de professeurs. Donc voilà, c'est quand même ça qui est important parce que derrière ça, c'est le droit évidemment à l'instruction, l'obligation d'instruction et le droit à la scolarisation, qui sont traduits par ce qu'on appelle cette fameuse continuité pédagogique à distance, avec la mise en place de classes virtuelles, etc., etc., qui a reposé sur l'outil numérique, qui a aussi reposé sur d'autres outils, notamment pour des élèves qui étaient en situation de déconnexion numérique. On a des élèves qui, par exemple, n'avaient pas de connexion suffisante dans leur zone géographique pour pouvoir suivre des classes virtuelles. Donc on a mis en place des partenaires avec La Poste pour pouvoir leur acheminer les devoirs, etc. Pour donner l'ordre de grandeur, c'est 10 à 15 000 devoirs qui ont été envoyés par jour au mois de mai dans toute la France par courrier. Donc voilà, ça c'est, j'allais dire, le cadre qui continue à exister aujourd'hui pour tous les élèves qui n'ont pas encore pu reprendre le chemin de l'école. Et puis pour les autres, on est donc dans une phase de reprise progressive qui est conditionnée, en fait, par des critères sanitaires. L'un qui est national, c'est-à-dire la fameuse typologie département, zone rouge, zone verte, qui conditionne ou pas la réouverture des collèges, qui conditionne la réouverture ou pas des collèges. Et donc, selon une politique qui a été arrêtée par le gouvernement et des règles qui ont été arrêtées par le gouvernement et fixées par le règlementaire. Et puis l'autre qui concerne donc les écoles, avec là aussi une remature progressive qui, évidemment, est générique, qui se conjugue localement à partir de lignes directrices qui ont été définies nationalement par le ministère de la Gréation nationale en termes pédagogiques, mais qui se conjugue localement en fonction tout simplement des capacités du bâti, des règles sanitaires, du respect des règles sanitaires, etc., etc., que mettent en place les communes, là aussi avec un investissement assez considérable. Voilà. Donc, voilà aujourd'hui où on en est, c'est-à-dire maintien de la comptabilité pédagogique, reprise progressive de la scolarisation. Et là encore, on a, comme vous disiez, depuis ce matin, on a donc cinq jours ouverts au compteur. Donc, voilà, c'est des choses qui se mettent en place évidemment à la fois très rapidement, mais aussi progressivement et qui ont vocation, donc, à se poursuivre. Madame Meddali, la principale du collège que vous êtes dans le Rhône, comment cela s'organise-t-il ? Bonjour, bonjour. Oui, je rebondis sur les propos. Donc, effectivement, nous avons accueilli nos élèves la semaine dernière, lundi. Je rappelle quand même qu'avant d'accueillir nos élèves, nous avons validé en conseil d'administration le protocole sanitaire, puisque c'était une obligation pour que tout le monde puisse se reprendre sereinement. Et aujourd'hui, on est assez satisfait de cette reprise avec des retours extrêmement positifs de la part déjà des personnels et des familles. Les retours que vous avez des familles, vous avez des contacts, je suppose, avec les familles, les retours que vous avez ? Oui, on a des retours extrêmement positifs. Après, ce qui est important, c'est qu'il n'y a jamais eu de rupture. Durant le confinement, nous avons toujours été en lien avec les familles, avec les fédérations des parents d'élèves via les vidéoconférences, ce qui nous a permis aussi de travailler ensemble sur un protocole de retour. Je pense que c'est ce qui nous a permis de pouvoir reprendre un peu plus sereinement, puisque la situation était quand même très anxiogène pour nos enseignants, mais pour l'ensemble des personnels et des familles. Le fait de pouvoir travailler sur le protocole de retour avec les familles nous a permis quand même de valider à l'unanimité ce protocole lors du conseil d'administration du 14 mai. Madame Bruxelles, bonjour. Alors vous, vous avez la particularité d'être mère de famille avec un enfant dans le primaire, un enfant au collège, un enfant au lycée. J'ai tout ça. Voilà. Est-ce que vous pouvez nous dire comment est-ce que vous, ça s'est organisé ? Quels sont les traitements différents s'il y en a des enfants ? Comment cela est perçu dans l'organisation générale, je dirais, de cours, cours à distance, etc. Ça s'est globalement bien passé, mais de façon tout à fait inégale. Mon fils, dans le primaire, a eu une continuité pédagogique sans paille. Ça s'est très bien passé, bonne prise en main. Au collège, pour mon autre fils, ça s'est fait de façon assez inégale. 50% des enseignants présents, 50% des enseignants quasiment absents. Quant au lycée, là, je pense qu'il y a à peu près trois professeurs qui se sont manifestés auprès de ma fille, qui pourtant est dans un excellent établissement. Voilà, ça c'est pour les différences de traitement. En interne, très compliqué parce que même si on a la chance d'avoir tout le matériel nécessaire et la connexion, quatre personnes connectées, moi en télétravail et parfois les trois enfants sur le site du CNED, de temps en temps, je vais faire des choix. Il y a un enfant qui a dû abandonner son cours pour laisser la place à l'autre, qui était peut-être un peu plus important à ce moment-là, parce que tout le monde ne pouvait pas être connecté sur le CNED en même temps. Voilà, donc très inégal. Merci. Monsieur Geffrey, justement, sur l'organisation du télétravail qui était, on l'a vu, on le sait, très anecdotique, en tout cas très minoritaire, et qui a dû se retrouver massivement mis en œuvre. Alors, comment ça s'est-il passé ? Est-ce que vous avez eu des réticences ? Quels ont été les problèmes techniques ? On a tous, parents d'élèves, pu constater que les flux étaient compliqués. Au début, par exemple, dans les collèges, certaines classes pouvaient se connecter le matin et d'autres l'après-midi, et tout cela nécessitait donc un temps d'adaptation. Alors, on a effectivement été confrontés à des situations assez différentes. Alors, d'abord, en termes de télétravail, j'allais dire, des agents du Caisse national, des personnes du Caisse national, des professeurs en particulier, on n'a pas eu du tout de réticences collectives exprimées. Enfin, il y a eu une mobilisation très forte, assez d'ailleurs, j'allais dire, soudaine. C'est-à-dire que les faits que vous évoquez, notamment, on s'en souvient tous, les trois, quatre premiers jours de la comté pédagogique, juste après le début du confinement, il y a eu un afflux énorme sur ce qu'on appelle les ENT, c'est-à-dire les espaces numériques de travail des collèges et des lycées, avaient du coup des problèmes de connexion parce que ces ENT, en fait, on oublie parfois, mais ce n'est pas un produit unique éducation nationale, en fait. Ce sont des prestations qui sont au niveau de chaque établissement. Et donc, ils n'avaient pas été dimensionnés pour accueillir, évidemment, tous les élèves de l'établissement en même temps et encore moins pour qu'ils téléchargent tous des PDF, etc. Donc, il y a eu ce phénomène-là. Et donc, on a travaillé avec les prestataires pour qu'au niveau des ENT, on ait cette dilatation qui fait que, en gros, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais enfin, à peu près le lundi, mardi, mercredi, progressivement, c'est au juge. À partir du jeudi, vendredi, les choses étaient vraiment rentrées dans l'ordre. Parallèlement, on avait donc développé la plateforme du CNED. Alors, la plateforme du CNED, alors là, c'est quelque chose d'assez intéressant puisque cette plateforme, elle a été développée au départ. Le ministre avait demandé au CNED de la développer à la suite du cyclone IRMA. Donc, vous devez vous souvenir qu'il y avait fait des dégâts très, très importants il y a 18 mois. Et on avait dit, il faut que si l'école devait fermer sur une partie du territoire, il faudrait qu'on puisse faire face. Et donc, on a mis ça en place. 12 millions de connexions simultanées possibles. Mais en fait, là, le problème, ça a été la taille des tuyaux pour arriver jusqu'au CNED. C'est-à-dire que la plateforme pouvait accueillir, mais les tuyaux étaient eux-mêmes saturés. Donc, le travail avec les fournisseurs d'accès à internet, etc. Donc, clairement, il y a eu, de ce point de vue-là, un sujet collectif. On est en fait en capacité, en termes d'outils, de supporter quelque chose d'assez lourd. Là où, en revanche, et je rejoins ce que disait Madame Bruxelles, qui est évidemment très intéressant et on est plusieurs à faire l'expérience, moi compris, c'est que quand vous avez plusieurs enfants à la maison, effectivement, vous pouvez avoir des conflits d'emploi du temps. C'est-à-dire que si vous avez un nombre d'appareils numériques limités et que vous avez tous vos enfants qui doivent se connecter simultanément à différentes classes virtuelles, ça peut clairement être un élément de complexité. Alors, quand ils sont se croisés dans le même établissement, il y a des politiques de régulation qui se sont mises en place. Peut-être que Mme Bendali pourra nous en dire un petit mot tout à l'heure. Quand, en revanche, ils sont sur plusieurs établissements, là, tout simplement, la coordination devient assez compliquée. Donc, ça, c'est un élément, j'allais dire, un peu impondérable dont on a évidemment tenu compte, y compris parce qu'on n'a jamais fait reproche à un élève de ne pas pouvoir se connecter à une classe virtuelle. Mais c'est vrai que c'est une difficulté. Pour autant, je vous donne juste un tout petit chiffre parce qu'il est intéressant. Sur les classes virtuelles, juste celles du CNET, parce qu'il y a eu d'autres moyens de communiquer les élèves. Il y a une dizaine de jours, là, j'avais un chiffre qui m'a monté une dizaine de jours. Donc, il date un peu, mais enfin, on est dans le même étiage quotidien. On avait 3 millions de participants uniques à des classes virtuelles par jour, sachant qu'on a aujourd'hui 12 millions d'élèves. Donc, vous voyez, c'est assez intéressant sur, malgré tout, la massification au niveau global du phénomène. La question qui nous sont posée par les internautes, il y a celle de l'organisation. Comment est-ce que vous avez fait évoluer la nouvelle approche de l'enseignement ? Comment on commence là ? Comment la formation a été faite pour les professeurs ? Quels sont les matériels vis-à-vis ? Ou encore, une autre question qui nous est posée, qui a élaboré le protocole sanitaire et sur quels fondements scientifiques ? Madame Bendali, peut-être, ou Monsieur Geffrey ? Je laisse Monsieur Geffrey répondre et je prendrai la suite. D'accord. Bon. Après ça, il faudrait que je me teste parce qu'on est une petite dizaine quand même. Mais alors, pour essayer de faire vite. Donc, en termes d'organisation générale sur les outils. Donc, en gros, les choses ont toujours été conçues de la même façon. C'est-à-dire, c'est une logique de bouquet de services, qui tout simplement aussi répond aux besoins des élèves. C'est-à-dire qu'on a eu, si je puis dire, le fleuve Ma classe à la maison. On a ouvert très vite et qui s'est généralisé très très vite parce qu'on a plus de 2 millions de foyers qui sont connectés, s'il y a au moins 5 ou 6 millions d'élèves. Et on a donc plus d'un professeur sur deux qui aujourd'hui l'utilisent. Donc ça, ça a été un petit peu, j'allais dire, le cœur du réacteur. Mais autour, en fait, on avait tout un tas d'outils qui existaient déjà. J'évoquais tout à l'heure les ENT. Dans les académies, il y avait d'autres solutions de classe virtuelle qui avaient déjà été développées au niveau expérimental. Et en fait, ça, ça a basculé complètement. C'est-à-dire qu'effectivement, avec plus ou moins de vitesse selon les professeurs, ce qui est normal aussi. Certains étaient très éloignés de ces technologies, donc au contraire très proches. Mais je vous donnais les chiffres tout à l'heure qui sont assez massifs. Globalement, ce renversement s'est fait. Et avec, alors tout ça, c'est des choses qui sont connues, classe inversée, etc. Enfin, voilà. Mais du coup, avec une capacité à les mettre en œuvre et à s'en emparer qui est quand même assez remarquable. Et puis, à articuler différemment le travail en autonomie de l'élève et puis le cours et ou les exercices donnés par les professeurs. Après, on a surtout cherché à consolider les apprentissages. On n'a pas forcément cherché à faire… Enfin, pour être clair, ce n'est pas la course aux notions nouvelles, une période comme ça. Mais en termes de consolidation des apprentissages, voire d'apprentissage possible de notions nouvelles en autonomie, il s'est passé des choses très, très intéressantes et qu'il faudra évidemment, sur lesquelles il faudra qu'on capitalise, parce que derrière, en fait, il s'est passé vraiment des choses intéressantes. Et puis, il s'est passé aussi d'autres choses très intéressantes dans le pédagogique, c'est que des élèves qui étaient relativement discrets en cours se sont révélés par les outils numériques. Et ça, moi, j'ai des centaines de témoignages de professeurs qui m'ont dit mais c'est très intéressant parce que le fait de passer par cet outil, on a entre guillemets, si on perd l'expression décomplexée, certains qui étaient plutôt intimidés par le groupe, etc. Et qui, par le passage via virtuel, en fait, se sont totalement révélés et ont énormément gagné en confiance en eux, y compris à l'oral, etc. Donc, voilà, il y a des choses comme ça qui se sont passées, qui sont très intéressantes. On fait des formations actuellement avec Canopée pour consolider tout ça, mais c'est vraiment très, très précieux. Votre deuxième question, du coup, je l'ai oubliée parce que je trouve bavard. C'est celle du protocole sanitaire ? Oui. Le protocole sanitaire, il est la traduction d'abord de règles qui ont été fixées au niveau national par le ministère de la Santé et en lien avec le Conseil de la Santé publique. Au départ, on a des recommandations, des préconisations qui viennent d'organismes scientifiques. Et ensuite, donc, le protocole a été préparé en lien, donc, avec le ministère de la Santé par des gens qui sont chez nous aussi, des professionnels. Et en outre, notamment de formalisation des exigences, avec le bureau Veritas. Effectivement, par rapport à l'adaptation des enseignants, ils ont répondu extrêmement présents par rapport à, justement, cette nouvelle façon de fonctionner. Concernant des enseignants un peu plus âgés et la difficulté à utiliser le numérique, on a mis en place des tutos. La difficulté, en fait, et je rejoins la maman qui a témoigné, c'est la quantité de travail et le fait que dans certaines familles, entre les parents qui travaillent et puis trois enfants sur des niveaux, sur école primaire, collège ou lycée, ça a été compliqué de travailler. Donc, on a aussi travaillé en équipe pour proposer des modalités différentes. Puisqu'au départ, des parents, sur la première semaine, on avait des retours où il y avait trop de travail ou pas assez. Donc, il a fallu aussi réfléchir sur des créneaux horaires et sur la possibilité, sur le fait que certains élèves ne pouvaient pas se connecter en visioconférence sur un emploi du temps précis. Donc, il a vraiment fallu s'adapter. Mais au fil du temps, ça s'est relativement équilibré. Donc voilà, en tout cas, c'est vrai qu'on peut reconnaître que les enseignants ont bien joué le jeu sur le numérique. Il ressort qu'il faut quand même encore proposer des formations à nos enseignants pour qu'ils puissent maîtriser davantage des supports. Et par rapport effectivement au fait que des élèves se révèlent, effectivement, on a eu des retours des enseignants en disant mais c'est vraiment… Ils ont appris à connaître leurs élèves différemment. Il y a un vrai lien qui s'est créé au fil du temps. Donc ça, c'est extrêmement positif. Le côté aussi négatif, c'est qu'on a quand même aussi perdu des élèves. Donc là, vraiment notre cheval de bataille, c'est de pouvoir récupérer ses élèves. On en a récupéré là déjà sur la première semaine. Mais voilà, ça, je pense que tous les chefs d'établissement, toutes les équipes, on doit vraiment se mobiliser sur les élèves qui ont décroché et aussi un gros, gros travail à faire avec nos élèves à besoins particuliers. Le retour en classe est nécessaire encore plus que pour les autres élèves. Donc voilà. Et concernant le protocole sanitaire, effectivement, on a suivi les directives ministérielles. Après, chaque établissement est spécifique. Et comme je vous le disais tout à l'heure, nous avons aménagé en termes de circulation, circulation des élèves, plan de nettoyage, etc. Chaque établissement a son autonomie aussi pour appliquer et mettre en route ce protocole. Mais ce protocole, et ça, je pense que c'était essentiel, le fait de pouvoir le valider en conseil d'administration, ça permettait aussi de rassurer l'ensemble des personnels et nos familles et nos partenaires. Voilà. Merci. S'apposons que la question, après le travail en ligne et la présence d'Internet, au retour progressif des enfants à l'école avec différentes thématiques, celle du choix des parents. On va y venir dans un instant. Et puis celle dans un deuxième temps, du choix des élèves qui sont heureux élus à venir. Je voudrais poser la question à Marie-Hélène Fabiani. C'est une question qu'on voit de manière assez récurrente de la part des internautes. Une question très pratique. Quand les parents ne sont pas d'accord, qu'ils soient ensemble ou qu'ils soient divorcés, qui arbitre ? Comment s'arbitre la question du retour des élèves à l'école ? Effectivement, c'est une situation un peu inédite, parce que c'est bien la première fois qu'elle se pose. Normalement, les enfants sont scolarisés et on va dire que le fait d'aller à l'école un mercredi, un jeudi ou un vendredi, c'est un acte usuel. Dès lors que l'enfant y va, personne ne va se poser la question de savoir si les deux parents sont d'accord pour qu'ils reviennent à l'école. Là, effectivement, beaucoup d'avocats ont été consultés, puisque très souvent dans le cadre de séparation, papa veut y aller, maman ne veut pas y aller et que faire ? Eh bien, si l'enfant y va et que personne ne demande quoi que ce soit, le chef d'établissement n'a pas forcément à poser la question et avoir un papier signé des deux parents, même divorcés, selon lequel l'enfant peut retourner à l'école. Mais dès lors qu'on considère que dans cette période d'urgence sanitaire, le fait d'envoyer de nouveau son enfant à l'école, en zone rouge, n'est pas forcément un acte, on va dire, usuel. Dès lors qu'un parent se sera manifesté auprès du chef d'établissement pour indiquer son refus de voir l'enfant retourner à l'école et de sa peur, eh bien, très souvent, les chefs d'établissement vont dire qu'ils ne peuvent pas accueillir l'enfant parce que les deux parents ne sont pas d'accord. Même en période de Covid, en réalité, les jugements de divorce s'appliquent. Et donc, les deux parents ont l'autorité parentale, mais là, on se retrouve dans une balance papa-maman avec chacun des bonnes raisons. Et dans ce doute-là, en état d'urgence sanitaire, les chefs d'établissement vont certainement privilégier le fait que l'enfant va ne pas retourner à l'école. Évidemment, il est tout à fait possible de saisir un juge parce que celui qui l'a arbitré dans ces cas-là, c'est toujours le juge. Mais imaginez-vous qu'en période d'urgence sanitaire, les juges de l'affaire familiale, effectivement, peuvent être saisis de façon urgente. Mais le temps qui se statue, je crains qu'on arrive à la fin de l'année scolaire. Alors, évidemment, il y a d'autres moyens, il y a la médiation, et ça, les avocats participent beaucoup avec des médiateurs pour essayer de concilier les uns et les autres. Mais dans cette période un peu inédite, en l'état, très souvent, ce qui va se passer, et de façon pragmatique, le chef d'établissement ne prendra pas le risque de recevoir l'enfant dès lors qu'un des parents s'y oppose. En tout cas, c'est ce qui se passe actuellement. Et donc, je reviens vers vous, M. Geffray. Les questions nous sont posées, indiquant, et notamment celles que je vais mettre en ligne indiquant, est-ce que ce n'est pas à l'éducation sanitaire de rappeler aux parents que la scolarité est une obligation ? Alors, écoutez, sur cette question-là, je... Oui, évidemment, la scolarité est une obligation, mais comme vous le savez, on est sur une phase transitoire avec une base volontaire, donc voilà. Sur la question juridique que vous posez, j'avoue qu'elle ne m'avait pas encore été... Enfin, j'ai découvert tout à l'heure... Donc, je vais... Si ça ne vous dérange pas, je vais nourrir la direction des affaires juridiques du ministère de cette question, mais je vous donnerai pas de réponse définitive maintenant. Oui. Marie-Hélène ? Oui. En fait, la scolarisation n'est pas une obligation. En fait, l'instruction est une obligation, mais pas la scolarisation. Et donc là, il y a une petite... Exactement. Dès lors qu'on peut décider de faire... Enfin, d'ailleurs, hors période Covid, on peut tout à fait décider de faire l'école à la maison. Il y a un process, je dois forcément le développer là avec l'accord du maire et peut-être des contrôles, mais l'instruction est obligatoire entre 3 et 16 ans, mais pas la scolarisation. Donc là, on se retrouve dans une période inédite où, finalement, l'instruction, elle peut se faire via école directe ou via les plateformes qui sont mises en place par l'éducation nationale, mais tant que l'instruction est toujours là, il n'y a vraisemblablement pas de délit. Parce que pour le coup, dès lors qu'on n'instruit pas ses enfants, là, on tombe sur le coup de la loi pénale. Mais on n'est pas là, l'instruction, pas la scolarisation. L'instruction est un droit, pas une obligation. Et la scolarisation est un droit. Si on avance un peu plus loin, une fois que les parents ont fait le choix du volontariat et ont été sondés, comme ça peut être le cas, ça a été le cas, moi, pour certains de mes enfants, que se passe-t-il ? Quels sont les critères qui président à l'intégration des enfants à l'école ? Il y a des critères qui apparaissent évidents, ceux de l'utilité dans le cadre de la crise Covid et donc les enfants de soignants qui, normalement, de ce que j'ai compris, n'ont eux jamais cessé d'aller à l'école ou n'ont jamais cessé de pouvoir aller à l'école. Ces critères, quels sont-ils ? Qui les édicte ? Comment sont-ils mis en œuvre ? Pardon de revenir encore à nouveau vers vous, monsieur Jeffrey, mais vous êtes un peu la sainte parole pour nous. Et puis après, on voit comment est-ce que tout cela s'applique. – Alors, les recommandations qui ont été dictées au niveau national et donc sous réserve de la situation locale, puisque je rappelle que par définition, nous sommes tributaires localement des contraintes liées au respect du protocole sanitaire, à l'éventuelle impossibilité pour tel ou tel personnel, soit éducation nationale, soit des mairies ou des départements, de pouvoir se rendre sur site parce que lui-même serait un personnel vulnérable. Donc voilà, il y a des orientations nationales, mais qui ensuite sont toujours déclinées localement par rapport à des réalités locales et par rapport à la réalité du terrain. Donc, les orientations nationales, elles indiquent deux choses. Elles indiquent d'abord que d'un point de vue, j'allais dire, pédagogique, chaque fois que c'est possible, l'ordre de réouverture des classes doit essayer de mettre en avant, je parle au niveau des écoles, les classes charnières, que sont notamment les grandes sections, les CP et les CM2. Ce sont des années, comme vous le savez, qui sont importantes. CP, je n'ai pas besoin de dire pourquoi, c'est l'apprentissage de la lecture et d'écriture d'ailleurs vraiment de manière dense. La grande section prépare ça. Le CM2, évidemment, prépare le collège, etc. Et au niveau du collège, là, c'est pour le coup sur les textes réglementaires nationaux qui ont été édictés et qui disent que dans les zones vertes, les collèges rouvrent sur les niveaux sixième et cinquième. Et c'est comme ça qu'on a, Madame Bendali pourra témoigner tout à l'heure, d'ailleurs, de très nombreux élèves de sixième et de cinquième qui ont pris le chemin de l'école depuis la semaine dernière. Donc voilà. Et par ailleurs, j'allais dire, on sait bien qu'à fortiori, dans cette phase, j'allais dire un peu, un magato d'évolution, parce que, voilà, le fameux samedi jour que je mentionnais tout à l'heure, les contenus des capacités d'accueil. L'effort doit être porté sur certains publics. Donc évidemment, les enfants des personnes nécessaires à ce qu'on appelle la continuité de la nation. Et le cœur du réacteur étant les enfants des personnels soignants qui, effectivement, ont bénéficié d'un service d'accueil depuis le début de cette crise. Et là, on est dans une étape de scolarisation, j'allais dire, complète, un peu traditionnelle. Donc première chose. Deuxième chose, donc les élèves, enfin deuxième, deuxième public, les élèves en situation de handicap. Et parce que vous savez que les élèves en situation de handicap bénéficient, notamment dans les écoles, souvent d'un accompagnant d'enfants en situation de handicap, ce qu'on appelle un AESH. Et cette aide est très importante parce qu'elle est en fait un élément déterminant pour les apprentissages de ces enfants. Et donc, en situation de confinement, par définition, cette aide n'a pas pu être la même. Et donc, pour que les écarts ne se creusent pas, ces publics sont prioritaires. Et la troisième, j'allais dire, ordre de priorité, ça a été les enfants qui sont en situation de fragilité scolaire ou de, on va dire, décrochage, entre guillemets. Ce n'est pas le terme juridiquement exact. Quand on parle de décrocheurs, c'est des gens, on peut constater qu'ils n'ont ni diplôme, ni ni ni. Mais dans le vocabulaire courant, on va dire décrochage, c'est-à-dire des élèves qui se sont beaucoup éloignés de l'école ou de leur collège pendant la période de confinement. Et donc, pour éviter là aussi que les écarts ne se creusent et qu'ils soient encore des situations délicates, on incite en particulier ces élèves-là à reprendre le chemin de l'école une fois encore en fonction des réalités locales et des capacités d'accueil disponibles. – Très bien. Merci beaucoup, M. Jeffrey. Madame Bendali, si vous m'entendez. – Oui. – Vous êtes dans cette application, dans cette mise en œuvre des règles prioritaires de retour. Comment est-ce que concrètement ça s'applique sur les élèves ? Alors, j'ai bien compris que décrocheurs n'était pas le bon mot, mais c'est un mot que tout le monde comprend et admet. les enfants prioritaires, les soignants. Et puis, nous allons poser la question parce qu'on est intéressés, nous, avocats. Tous les indépendants qui ne perçoivent aucune indemnisation à raison d'une activité partielle, tous ces indépendants, est-ce qu'ils rentrent dans les cadres ? Est-ce que cela est prévu ? Ils décident, vous, en tant que chef d'établissement, l'inspecteur d'académie, d'autres autorités ? – Donc, pour rappel, je rebondis, on a un cadre national. Donc, nous, nous sommes bien en zone verte sur Calvire. Donc, on a accueilli nos élèves de sixième, cinquième. Pendant le confinement, on avait également des enfants de soignants. Pas beaucoup, mais on en a eu quelques-uns. Et tout ce qui relève de, quand vous parlez de priorité, c'est aussi le dialogue avec les familles. Mais on se rapproche toujours de la direction académique pour voir si éventuellement c'est possible ou pas. Sachant que moi, dans mon établissement, on a la possibilité d'accueillir. Pour nos sixième, cinquième, on a eu lundi dernier 50% de nos élèves, 50% de nos effectifs, ce qui est quand même pas mal. Et on a fait de nouveau un sondage cette semaine. Donc, on aura à peu près entre 70% et 80% de nos élèves sur les sixième, cinquième. On n'a pas eu de choix à faire sur nos élèves, puisque le protocole proposé permet à nos élèves de sixième, cinquième de pouvoir venir tous les jours en demi-journée. Madame Roussel, si la collection est rétablie, comment ça s'est passé pour vous ? Alors, vous êtes en collège, je le répète, donc en zone rouge. Mais en primaire, vous n'êtes pas en zone rouge. Et comment ça s'est passé pour votre enfant ? Eh bien, je me suis trouvée face à un vrai dilemme pour mon fils qui est en CM1, parce que j'ai eu un choix un peu compliqué à faire. On m'a demandé si je voulais que mon fils reprenne l'école, mais sans ses camarades de classe, puisque aucun autre de sa classe n'était repris, et sans son enseignante, en sachant en plus que les enseignants qui seraient sur place seraient tournants chaque jour. Ou si mon fils préférait continuer son enseignement en ligne avec son enseignante et le reste de sa classe. Voilà. Donc, c'était soit un retour au contact humain, soit une continuité pédagogique certaine. Et donc, ça a été compliqué. Et finalement, Joseph est resté à la maison. Il continue à avoir ses amis via le CNED. Il continue son programme qui est assez bien tenu par sa maîtresse. Mais c'est vrai qu'il y a un gros, gros manque de contact. Voilà. Et ce choix, voilà, ça n'était pas vraiment un choix, finalement. Au-delà des critères qu'on a bien compris, effectivement, est-ce qu'il n'y a pas, de toute façon, effectivement une priorité sociale, M. Geffray ? Puisqu'on sait que, on en a tous entendu parler, de gens dans lesquels il n'y a pas d'ordinateur, ce que soulignait Mme Roncel tout à l'heure, et de situations d'impossibilité de se connecter ? Est-ce qu'il n'y a pas là un vrai décrochage social ? Et comment t'y remédier très concrètement pour essayer de rattraper ? Parce qu'au-delà du décrochage actuel, il y a de toute façon un retard important de plusieurs semaines que le Covid a imposé. Alors, d'abord, oui. Enfin, quand on, j'allais dire, l'exigence de la reprise, elle est à la fois pédagogique, en termes de niveau, elle est psychologique aussi, parce qu'on a des enfants qui, pour certains, ont été, vraiment, n'ont pas pu beaucoup sortir, notamment, ont fait des connexions très fortes. Et donc, pour ça, ont vraiment eu vraiment peu de relations avec leurs camarades pendant ces deux mois et demi. Et elle est, et je me rejoins droitement, elle est sociale. Et le ministre n'a pas dit autre chose depuis le début. On a un enjeu social majeur qui est qu'on ne peut pas se... On doit à nos élèves, voilà, c'est tout. On doit à nos élèves et notamment à ceux qui sont dans une situation de plus grande fragilité, de pouvoir reprendre l'école. Donc, si très clairement, c'est pour ça que tout à l'heure, je disais que le mot décrocheur n'était pas le bon mot, je disais plutôt ceux qui sont éloignés de l'école, c'est-à-dire soit parce qu'ils ont eu du mal à s'y mettre, etc., soit aussi pour beaucoup parce que la connexion n'étant pas au rendez-vous, parce qu'un seul écran dans la famille et on est trois à l'utiliser parce que, parce que, parce que. Et bien, tout simplement, le lien s'est distancé. Et cela, il faut vraiment qu'on arrive à les raccrocher. Et j'allais dire, de ce point de vue-là, on a tous un rôle à jouer. Les associations ont un rôle à jouer. Je crois que les avocats ont un rôle à jouer. Chacun peut jouer ce rôle de dire, raccrochons les wagons pour faire en sorte qu'on ne garde pas ses jeunes. Alors ensuite, ce qu'il faut savoir quand même, et c'est important parce qu'on y tient beaucoup, c'est que tout ne passe pas seulement par le temps scolaire en termes de rattrapage si vous me permettez des inégalités qui auraient pu se creuser. Je vous prends juste deux exemples. Premier exemple, c'est les stages de soutien qu'on a mis en place pendant les vacances de printemps. Donc, le ministre a demandé à ce que ce soit massifié. Et on a plusieurs centaines de milliers d'élèves qui, aussi bien à l'école élémentaire qu'au collège, et même au lycée, vont bénéficier de cours soit individuels, soit en tout petits groupes, 4-5, à distance, de soutien. Et ces stages de soutien, on va les massifier, c'est l'été. On va massifier aussi ce qu'on appelle l'école ouverte. C'est-à-dire que l'idée, en gros, c'est que, si vous voulez, il ne faut pas seulement raisonner en termes de phase. C'est-à-dire qu'on ne dit pas, ben voilà, il y a eu le confinement, alors tel élève n'a pas pu apprendre ça. Maintenant, le déconfinement, il faut vraiment qu'il y a un contrat. Après, il y a les vacances et puis après, il y a la rentrée. Il y a un continuum. Les apprentissages, c'est un continuum. Et donc, on a déjà mis en place des outils d'appui sur les vacances de 20 ans. On va remettre en place des outils d'appui absolument considérables sur les vacances d'été, en début et en fin essentiellement. Ce qui fait que des enfants qui auraient été vraiment en situation de fragilité auront cette possibilité gratuite, offerte à tous ceux qui le souhaiteront, de pouvoir bénéficier d'une poursuite ou d'un rattrapage là où c'est nécessaire, pour que la rentrée se passe bien. Donc voilà, j'insiste là-dessus. Mais c'est parce que la tendance, c'est toujours de voir l'instant, parce qu'on est dans une phase où, par définition, de trois semaines en trois semaines, et c'est pleurant d'ailleurs, mais la situation évolue positivement. Mais du coup, on a toujours tendance à regarder le moment. Pour nous, d'un point de vue pédagogique, ce qui compte, ce n'est pas le moment, c'est la durée. Enfin, le moment compte, mais la durée compte aussi. Et donc, on essaie de faire en sorte qu'on ait une succession de dispositifs qui permettent de mettre au pied la loterie socialement et de rattraper socialement et pédagogiquement tous ceux qui, quelle que soit la raison, quel que soit le motif, auraient pu être en difficulté pendant la période. Merci beaucoup, M. Jeffrey, pour cette explication. Je fais une petite incidence, parce que la question est revue plusieurs fois. On va retomber sur du droit. Marie-Hélène Fabiani, certains qui ont leurs enfants non pas à l'école publique, mais à l'école privée, disent, mais oui, du paiement des frais de scolarité mensuels dans une école privée, alors que les enfants n'ont pas été accueillis. Alors, qu'est-ce qui se passe pour eux ? Marie-Hélène. Alors, que se passe-t-il pour eux ? Il faut savoir que dans les écoles privées, les frais de scolarité qui sont payés ne correspondent pas, enfin, dans les écoles privées sous contrat, je précise. Les frais de scolarité ne correspondent pas forcément, ne correspondent pas du tout d'ailleurs au paiement des enseignants qui sont payés par l'État. Donc, en fait, les frais qui sont payés aux écoles privées, ça correspond aux frais pour le fonctionnement du culte et l'enseignement du culte, et les frais correspondant au maintien des bâtiments et à l'entretien des bâtiments. Donc, on va vous dire que, vraisemblablement, vous allez continuer à payer ces frais de scolarité là, puisque pendant le confinement, il y a eu des cours de catéchèse ou d'autres religions, peu importe, et il y a eu des frais pour l'entretien des bâtiments. Donc, vraisemblablement, dans le contrat que vous avez, parce qu'en fait, c'est le droit des contrats, dans le contrat que vous avez signé avec votre école, si vous lisez les conditions générales, vraisemblablement, vous ne serez pas remboursé des frais de scolarité concernant ce poste-là, puisque les frais ont été exposés. Cependant, pour la cantine, c'est autre chose, parce que c'est une activité périscolaire et dès lors que votre enfant n'est pas allé à la cantine, là, pour le coup, mais normalement, je crois que ça a été le cas dans beaucoup d'écoles, les frais relatifs à la restauration scolaire ont été remboursés. Donc, si j'étais bas à l'esprit, je dirais qu'il faut rester dans l'école publique, qu'on a moins de frais. Voilà. J'arrête. C'est de la provoquer. Pardon, je suis un enfant de l'école publique, un pur, un vrai, et donc, forcément, je te provoque un peu, excuse-moi. On a une question qui est assez concrète, qui dit, et je vais la publier, elle s'adresse d'abord aux enseignants et aux responsables de l'éducation nationale. Concrètement, faire respecter les gestes barrières chez les petits, c'est très compliqué. Et je vais un peu plus loin. Les enfants se voient. Depuis la fin du déconfinement, les enfants se voient. Ils vont les uns chez les autres. Ils jouent ensemble. Ils ne respectent que peu. Enfin, ils respectent quand les parents sont là, le maître de distance ou les deux mètres. Mais dès que les parents sont sortis de la pièce, ils ont tendance à jouer en chambre, à chahuter, à faire des choses comme ça. Est-ce qu'on n'a pas, là, une position un peu paradoxale entre une doxa d'adulte qui veut que tout cela soit fait dans des termes parfaits, que nous soyons parents, enseignants ou responsables, et puis une réalité de vie des enfants ? Et est-ce que, du coup, tout cela n'est pas un peu paradoxal ? J'interviens. Je pense que, là, au niveau du protocole, il était vraiment nécessaire de bien appliquer les consignes. Cela a permis aux enseignants, enfin, aux personnels, parce qu'il ne s'agit pas que d'enseignants dans un établissement scolaire, c'est l'ensemble des personnels. Cela a vraiment permis de sécuriser. Je rappelle, c'est très, très anxiogène. Les individus ont vécu ce confinement de manière différente. Le retour des personnels dans les établissements scolaires, ce n'est pas une chose facile. Donc, moi, en tant que chef d'établissement, la priorité, c'était de sécuriser, sécuriser nos personnels, sécuriser nos parents, sécuriser nos élèves. Aujourd'hui, en tout cas depuis la semaine dernière, c'est vrai que même pour nous d'avoir un masque pratiquement en permanence et de demander aux élèves de porter un masque, c'est chose étrange, mais en même temps, ça sécurise énormément. Donc après, il faut attendre effectivement les futures consignes, mais ce qui se passe à l'extérieur et les attentes des familles et de nos personnels, en tout cas, ce protocole permet de sécuriser et de bien fonctionner, de pouvoir fonctionner plus sereinement. Monsieur Jeffrey, pardon, je vous certifie beaucoup, mais n'y a-t-il pas donc un paradoxe entre cette vie hors les murs dans lequel les enfants ont une pratique très peu respectueuse du confinement ? Je veux dire, moi, j'ai vu des enfants venir voir les miens et quand je suis là, effectivement, les distances sont faites, dès que j'arrive de manière imponctue, comme par hasard, ils étaient beaucoup plus proches. Ce que vous dites est évidemment très intéressant, mais je crois qu'il y a quand même plusieurs éléments de réponse. Le premier élément de réponse, c'est que l'école est en un lieu collectif. Les règles qui s'y appliquent sont des règles de vie collective. Donc, ce que vous pouvez faire, enfin, je veux dire, ce qui relève de votre responsabilité dans votre famille avec vos enfants ou leurs amis, ce n'est pas la responsabilité dans une structure qui potentiellement a vocation à accueillir 200, 300, 400, 500 enfants. Elle a une responsabilité spécifique et elle transmet aussi des règles, des consignes de vie spécifiques. Et quelque part, on est à la conjonction des trois éléments. C'est-à-dire, le protocole, son premier objet quand même, c'est de protéger l'ensemble des personnes qui fréquentent l'espace scolaire à un instant T ou d'ailleurs au-delà de cet instant. C'est-à-dire, les enfants d'abord, donc leurs parents, puisque derrière, c'est l'ensemble des familles, les professeurs et l'ensemble des personnels qui travaillent au bon fonctionnement de la structure. Première chose, c'est quand même ce qui fait, et c'est des choses qui ont été arrêtées par des autorités scientifiques, que les personnes sont protégées quand elles vont à l'école. Le deuxième effet, c'est effectivement ce que disait Mme Bendali, c'est-à-dire que ça a pour effet de rassurer. Ce n'est pas l'objectif premier du protocole. Le premier protocole, c'est de protéger. Mais si on sait qu'on est bien protégé, que les règles sont respectées, alors on a confiance et on peut retourner sereinement à l'école, quelle que soit sa situation. Et puis, la troisième chose, c'est que c'est aussi un moyen de transmettre un certain nombre de gestes que l'enfant, comme ses parents, vont devoir appliquer dans d'autres environnements. Et quand on regarde ce qui se passe, vous avez dû voir, mais c'est assez prodigieux de savoir ce qui se passe actuellement dans les écoles. C'est-à-dire que pour les enfants qui attaquent parfaitement les règles, ça ne les empêche pas de jouer entre eux, ça les empêche des distances, etc. Mais ça n'empêche pas du tout d'avoir une vie sociale, mais simplement ça conduit à se positionner un peu différemment. Et si ces gestes barrières permettent d'être intérêts comme ça et que derrière, on a moins de malades parce que globalement, on aura intégré, comme on le fait tous dans notre travail, etc., ces gestes, ce sera tant mieux. L'école restera ce qu'elle est, c'est-à-dire un espace sanitairement sûr. C'est ce que les parents et les enfants attendent d'elle, et c'est ce qu'on est en train de faire. Et en même temps, les gens pourront y retourner en toute confiance. Donc, je ne crois pas que ce soit paradoxal, je crois que c'est une question à la fois d'espace, de taille, et de type de responsabilité. M. Jeffrey, je crois que Mme Bruxelles a une question très générale pour vous et sur laquelle je rebondirais relativement au maintien de l'oral du bac, et je peux comprendre, mais on y viendra tout à l'heure. Mme Bruxelles ? Oui. En fait, je voulais savoir si on pouvait espérer en zone rouge, puisque je suis en zone rouge, un retour de davantage d'enfants et de davantage d'enseignants dès le mois de juin. Et si oui, est-ce que ça va passer par un assouplissement des règles de sécurité sanitaire ou par un système de roulement qui n'est pas utilisé par toutes les écoles et qui prive donc beaucoup d'enfants d'un retour à l'école ? Alors, comme vous le savez, les règles relatives au mot d'état de reprise, elles sont arrêtées au niveau gouvernemental. Elles l'ont été donc jusqu'à la fin du mois de mai. C'était une première session. On va donc avoir une deuxième session qui va se couvrir au mois de juin. Et donc voilà, je ne suis pas là tout de suite, le mardi matin 26 mai à 11h54, en mesure de vous donner les éléments, mais il y aura des éléments évidemment qui seront communiqués par le gouvernement en utile. Donc, je ne peux pas vous dire quoi que soit, parce que je ne les connais pas. Mais voilà. En revanche, ce que je peux vous dire, c'est qu'effectivement, très clairement, l'objectif et le ministre a eu l'occasion de lire plusieurs fois, c'est qu'il y a un maximum d'enfants qui se retournent à l'école. Alors après aussi, ce qu'on observe, et c'est pour ça que c'est important qu'on ait cette discussion, c'est que nous-mêmes, nous partageons les bonnes pratiques, si vous voulez. Par définition, chacun par rapport à ce qu'est son bâtiment, Mendele le disait, par rapport à ce qu'est son établissement, sa taille, ce nombre d'élèves, etc. À partir d'un protocole assez strict, nécessairement strict, mais en place des solutions. Mais derrière, on est en train de partager une bonne pratique. C'est-à-dire qu'effectivement, on a des gens qui disent, moi j'ai organisé des choses comme ça, moi j'ai fait ci, etc. Et puis surtout, on est en train de déployer un deuxième dispositif, dont vous avez peut-être entendu parler, mais qui s'appelle 2S2C, pour sport, santé, culture, civisme, qu'on organise avec la collectivité locale et qui permettra partout et déployer aux enfants de bénéficier d'activités proposées, en l'occurrence, par les communes, si on prend l'exemple de l'école, sur le temps scolaire, pour les enfants qui, pendant ce temps-là, n'ont pas leur professeur. Et donc, à partir du moment où ce dispositif se déploie, on peut beaucoup plus facilement faire des accueils par rotation, c'est-à-dire qu'un demi-groupe, par exemple, à classe avec son professeur, pendant que l'autre demi-groupe bénéficie des activités mises en place par 2S2C. Et ça, on est en train de signer des conventions à travers toute la France. On a commencé la semaine dernière, il y a eu une grosse accélération cette semaine. Et évidemment, le déploiement de ces conventions va mécaniquement, en fait, permettre des rotations. D'accord. Une question donc plus particulière sur le bac français. On nous demande comment est-ce que, et pourquoi est-ce qu'il a été décidé de maintenir l'oral du bac français, alors que la note équitable des élèves dépend du suivi, et que ce suivi a pu être très variable d'un endroit à l'autre. Je vois notamment ici à Paris, où les enfants ont été impactés par la grève des transports, puis par le Covid, et donc ont un trou de scolarité important, en dépit des efforts très notables des professeurs. Alors, sur le bac de français, le ministre avait annoncé qu'il se prononcerait de manière définitive à la fin du mois de mai, donc probablement dans les gens qui viennent. à ce stade, donc effectivement, j'allais dire, après les premiers arbitrages sur le passage de l'essentiel des épreuves terminales en contrôle continu, le choix avait été fait de le maintenir. D'abord, je rappelle que, parce que ces arbitrages ont été rendus début avril, donc début avril, pour fin juin, il n'y avait pas forcément les mêmes nécessités. Autant qu'il s'agissait de réunir 600 000 candidats dans des salles. On pouvait deviner qu'il y aurait un certain nombre de contraintes sanitaires, etc. en termes d'organisation, parce que l'organisation des écrits, c'est très très long. Il faut juste savoir que c'est 4 à 5 semaines de travail préalable minimum. Et donc ça, on savait dès le mois d'avril qu'il y aurait des difficultés, donc le ministre aura attiré les conséquences, mais il a fait basculer en contrôle continu. Autant pour l'oral de français, les choses sont sensiblement différentes. Et en termes de préparation, ce ne sont pas des épreuves qui sont forcément évaluées totalement à la même condition en cours d'année, et puis en termes de modalité de déroulement. Donc maintenant, le ministre a dit qu'il rendrait sa décision dans les prochains jours. Donc voilà, je vais l'attendre comme vous. Enfin, on la connaîtra comme vous, mais ce sont des situations objectivement différentes. L'écrit de philosophie, si je prends un exemple, ne présente pas les mêmes modalités organisationnelles ni préparations ni d'évaluations au cours d'année que l'oral de français. Merci. Marie-Hélène Fabiani, on avait, lors de la première journée du droit dans les collèges, on avait travaillé sur le rapport des collégiens avec Internet, les risques de cyberharcèlement et ces choses-là, en étroite collaboration avec l'éducation nationale qu'on doit remercier encore ici de ce travail. Est-ce que le risque du Covid, ce n'est pas que les efforts d'alerte qui ont été faits soient mis à néant ? Effectivement, nous avons alerté et en partenariat avec le ministère de l'Éducation nationale, le Conseil national des barreaux, a mis en place avec le ministère la journée du droit et nous intervenons tous les ans dans les collèges avec des thématiques différentes pour expliquer le droit aux élèves. En l'occurrence, c'était les élèves de 5e. Et le thème des réseaux sociaux et le cyberharcèlement est un thème récurrent qui intéresse les élèves des professeurs et qui doit être enseigné. Là, dans cette période, ça a été effectivement un peu particulier parce qu'il a fallu recréer des cours de récréation et on a recréé des cours de récréation virtuels via Houseparty, Zoom, des groupes WhatsApp de la classe, Snapchat, TikTok, je peux citer tous les réseaux. Il faut savoir que les enfants qui étaient exposés ont été surexposés et ceux qui avaient été préservés jusqu'alors qui n'avaient pas de téléphone portable ont connu ces réseaux et ont été exposés. Et là, effectivement, le rôle des professeurs et notre rôle d'avocat, notre rôle au Conseil national des barreaux, c'est de continuer à expliquer et à alerter les enfants sur des principes simples, le respect de la vie privée, le cyberharcèlement, à savoir on ne peut plus du bain de n'importe quoi et même si on s'ennuie pendant le confinement et même si on ne voit pas ses amis, on ne s'amuse pas à faire des photos virales des uns ou des autres sans l'accord des uns ou des autres, une problématique sur les données personnelles où beaucoup d'enfants, pas livrés à eux-mêmes, mais bon, pas forcément au courant du fonctionnement des réseaux, ont pu inscrire des numéros de téléphone, des noms. Donc, effectivement, je pense que dans le monde d'après, il va falloir être encore plus vigilant et on sera à présent au rendez-vous pour alerter les enfants, les collégiens, les adolescents, mais même les enfants de plus en plus jeunes désormais sur les droits et les devoirs, sur les réseaux sociaux, le cyberharcèlement avec toujours un numéro vert qui fonctionne même en période de confinement. Je pense que je peux le rappeler, c'est le 0800 200 000. parce que dans cette période où il a été difficile d'avoir un contact humain, le contact numérique a été exacerbé et le cyberharcèlement existe toujours. Donc, on sera au rendez-vous et effectivement, il faut faire attention à ce point-là. Merci, j'espère qu'on aura contribué à rassurer un peu et à répondre aux questions. Merci madame Bruxelles, madame Ben Ali, monsieur Jeffrey, Marie-Hélène Fabiani. Je laisse la parole à la présidente Christiane Carrelchoul. Merci Xavier, merci à tous pour vos contributions. Je vais faire mienne les propos de Marie-Hélène Fabiani. L'instruction est une obligation, la scolarisation n'est pas une obligation. Donc, on l'a vu à travers vos propos, la scolarisation à domicile est donc conforme à la loi et il a fallu se réinventer avec l'aide du numérique. Et la réalité, elle a été pointée du doigt plusieurs reprises par vous. Vous avez souligné la fracture numérique. Madame Ben Ali a indiqué qu'avoir perdu des enfants dans le dispositif. Pourquoi ? Parce que la fracture numérique, c'est la réalité aujourd'hui de cette France où il faut parfois se partager un seul écran dans la famille. Parfois, il n'y a pas d'accès aux réseaux. Parfois, il y a la saturation des réseaux. Il y a ensuite les problèmes quotidiens, les conflits d'emploi du temps. Et ce n'est pas facile de s'instruire dans des familles où on est peut-être trop nombreux à partager l'espace et l'espace numérique. Mais dans tout ça, il y a des aspects positifs qui ont émergé. D'abord, j'ai retenu un chiffre, le chiffre des 3 millions de participants à des classes virtuelles. Certes, j'ai retenu aussi le chiffre de 12 millions. Donc, il y a une marge importante qui écarte encore une fois un certain nombre d'acteurs. Mais il y a ce chiffre quand même de ceux pour lesquels les choses ont pu se faire. Et puis, monsieur Jeffrey, vous l'avez dit, il y a eu des jeunes qui se sont réveillés grâce au numérique parce que peut-être qu'ils se sont sentis seuls devant un écran. Et en même temps, ça a permis pour eux de réveiller chez eux des talents, une contribution. Ils ont véritablement pu, avec le numérique, prendre toute leur place et s'approprier de nouvelles formes d'instruction. Alors, je vais le rappeler parce que j'aime bien cette phrase de Nelson Mandela. L'éducation est l'arme la plus puissante pour changer le monde. Et d'ailleurs, cela évoque pour moi une séquence dans un pays où je rencontrais des familles détenues. Et j'ai compris en les écoutant que la sanction n'était pas tant la prison du parent qui était détenu que le fait que les écoles n'étaient pas accessibles aux enfants. Et les familles de ces détenus m'avaient expliqué que, tant bien que mal, ils avaient reconstitué entre eux des classes parce que le savoir était absolument indispensable. Donc, oui, l'instruction est au cœur du dispositif. Alors, on a parlé des enfants et de la scolarité. Je vous invite à participer au prochain e-débat qui aura lieu le 4 juin prochain. Le 4 juin, ce sera la journée mondiale des enfants victimes de violences. Marie-Hélène vient de vous en parler. Le cyberharcèlement est une réalité. Mais ce que cette période de crise sanitaire a révélé, c'est aussi l'augmentation significative des violences intrafamiliales. Et quand on dit violences intrafamiliales, il y a bien sûr les conjoints victimes de violences et on le sait principalement les femmes victimes de violences. Mais il y a les enfants victimes de violences et qui n'ont pas la protection que peut leur offrir l'éducation nationale, l'instruction, l'accès à l'école, la protection que peuvent apporter les professeurs qui peuvent déceler ces violences. Alors, nous consacrerons cette journée, cette séquence de e-débat, la violence faite aux enfants en période de Covid. Je vous invite à y être présent. Les avocats y ont toute leur place, bien sûr, parce que ce sont ces sentinelles de protection, ces sentinelles de liberté qui doivent être présents pour apporter leur contribution et rappeler les droits et les obligations. Mais rappeler que le droit est là pour protéger. Voilà ce que je voulais partager avec vous. Merci encore à tous les intervenants. Et rendez-vous, je l'espère, très bientôt la semaine prochaine, le 4 juin. Merci. Au revoir. Au revoir à tous.